Bonjour, je m'appelle Damien Hulot, j'ai 36 ans et je suis technicien bureau d'études recherche et développement. Donc le processus est assez simple, on part d'une idée et on la dessine en CAO, comme un logiciel comme SolidWorks. Ensuite on va faire le paramétrage à l'aide d'un slicer qui nous permet de découper la pièce en tranches. Cette imprimante peut aller de 300 microns à 25 microns, qui nous permet d'avoir une forte résolution. Ensuite on va passer à l'impression et là on va d'abord régler la tête, on va régler le lit d'impression, s'assurer que les premières couches soient bien collées et à la fin on s'assure que la pièce est conforme dimensionnellement. J'ai suivi une formation lors de l'arrivée de l'imprimante, une formation tout d'abord sur la machine en elle-même, comment elle fonctionne, ce qu'il faut faire et ne pas faire, le chargement du fil, les réglages du lit. La deuxième partie de formation a été sur le logiciel, le slicer, pour paramétrer une impression de A à Z et définir les rendus, les spécificités de certains matériaux et les difficultés d'impression sur certains. C'était une formation très intéressante et qui m'a permis par la suite d'être autonome sur l'impression 3D. Suite à l'acquisition de cette technologie au sein de Lauriat, nous avons pu optimiser sur les coûts et les délais, car nous avons intégré ce savoir-faire au quotidien, qui est le paramétrage du logiciel pour réaliser nos pièces, les réglages de la machine pour optimiser et avoir un rendu conforme aux demandeurs. Oui, je pense que je peux me qualifier de maker, car suite à cette crise sanitaire avec le port du masque, j'ai fait une attache masque pour soulager les oreilles de mes collègues. Avec cette technologie, nous avons déjà pu réaliser des pièces logotées pour nos différents enseignes, pour des SAV, des supports de béquilles, et pour le côté industriel, la maintenance, nous avons réalisé des pièces avec des filaments en carbone pour avoir des résistances mécaniques assez fortes. C'est une question assez délicate d'y répondre, car ce type de technologie nous permet de réaliser des prototypes et d'échanger un peu plus sur cette question reviendrait à révéler nos axes d'innovation.